Musique Cette semaine chez Golf Québec, les meilleurs golfers amateurs de la province et de l'Est de l'Ontario seront à l'honneur du 25 au 28 juillet, alors qu'ils fouleront les allées du club de golf Arzmir à Sainte-Dorothée. La 99e édition du championnat provincial amateur masculin, dernière étape de la triple couronne, s'inscrit dans le circuit provincial masculin Tukesherlands. Golfeur de l'année en 2015 et champion de l'événement de l'an dernier présenté au Royal Estrie, Étienne Papineau de Pine Grove sera de retour pour défendre son titre. Cet athlète qui a remporté la toute première édition du championnat des Futurs Pro en juin dernier voudra certainement repartir avec un trophée en main avant d'entamer sa première année à l'Université américaine West Virginia en septembre. Réussira-t-il à battre le record du tournoi de 276 coups pour quatre rondes inscrits par Raoul Ménard, un autre joueur de Pine Grove en 2014? Victorieux sur les allées du club de golf Royal Québec lors de la présentation du Duc de Kent, le golfeur Francis Berthiamme du club Laval-sur-le-Lac est en droit de convoiter une deuxième victoire sur la scène provinciale amateur masculine. Son excellente performance de 136 coups lors des deux rondes au Duc de Kent sera sûrement à répéter pour ravir les honneurs. L'une des grandes vedettes du circuit provincial junior, Charles-Éric Bélanger de Royal Québec, sera parmi les compétiteurs à surveiller. Il fait présentement partie de l'équipe masculine junior qui représenterait Golf Québec au championnat canadien junior des garçons qu'il a remporté dans les catégories junior et juvénile l'an dernier. Il a d'ailleurs été sacré golfeur junior de l'année en 2015. Les attentes sont hautes pour ce jeune de 18 ans qui ne cesse d'impressionner la galerie. Le chibougamois Pierre-Alexandre Bédard du club Cap Rouge pourrait mêler les cartes après de brillantes performances cette saison, qui lui donnent présentement la deuxième place sur l'ordre de mérites amateurs Turkish Airlines 2016. Plusieurs autres joueurs qui pourraient voler la vedette seront également à surveiller. Mentionnons Vincent Blanchet de Pine Grove et Étienne Brault du club Laval-sur-le-Lac, présentement quatrième et cinquième sur l'ordre de mérites amateurs Turkish Airlines 2016. La triple couronne masculine est composée de l'Alexandre de Tunis, du Duc de Kent et ainsi que le championnat provincial amateur masculin, et elle s'inscrit dans le circuit provincial masculin Turkish Airlines. Les trois premiers golfeurs à l'ordre de mérites de la triple couronne constitueront l'équipe provinciale qui représentera Golf Québec au championnat canadien amateur masculin, qui se tiendra au Royal Ottawa et au club Eagle Creek dans la région de Gatineau en Ontario du 8 au 11 août prochain. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada